parce qu'il y a un grave accident impliquant un policier à Laval. Oui, c'est survenu sur l'autoroute 15 au cours des dernières heures. Marie-Lise, on sait que le policier en question intervenait donc à la base pour un présumé vol de voiture. Oui, vers 2h30 la nuit dernière, le policier en question avec une équipe sont intervenus parce qu'il y a eu un vol de véhicule à la base. Le conducteur en question a décidé de s'immobiliser sur l'autoroute 15, sort de sa voiture et part à pied. C'est dans ce contexte que les policiers partent à sa poursuite et le policier en question qui a été blessé s'est fait au même moment happé par une autre voiture qui circulait sur l'autoroute 15. Le conducteur de cette voiture qui a happé l'agent en question, Audrey, serait possiblement en état d'ébriété. La Sécurité du Québec nous dit qu'en ce moment, elle réalise des tests pour qu'on valide son taux d'alcoolémie dans son sang. Le policier en question, une fois qu'il a été happé, a été transporté vers un centre hospitalier pour traiter ses blessures. Ce qu'on nous dit, c'est que sa vie est maintenant hors de danger. Alors ça, c'est pour le volet, Audrey, où on parle de l'état de santé du policier, de l'accident qui est survenu. Mais évidemment, suite à ça, il y a une portion de l'autoroute 15, au départ, qui a été fermée dans les deux directions, direction nord et direction sud. Le pont Médéric-Martin également qui a été fermé. Et il y a à peu près une trentaine de minutes, la Sécurité du Québec nous dit qu'on a rouvert la portion sud de l'autoroute 15 en direction de Montréal. Et vous voyez en ce moment ce que ça donne. Oui, la bonne nouvelle pour les conducteurs ce matin, c'est qu'en direction de Montréal, l'autoroute 15 a rouvert. Mais vous voyez, ça roule quand même au ralenti. Et pour ce qui est de direction nord, il faut emprunter un autre pont pour rejoindre Laval ou un peu plus au nord, Saint-Jérôme. Parmi les alternatives, il y a toujours le pont Pineuf, le pont Viau également. Il va falloir trouver d'autres solutions si vous désirez rejoindre la Couronne-Nord parce que le pont Médéric-Martin est toujours présentement fermé. Et Audrey, ce matin, on va suivre l'état de santé du policier qui a été blessé lors d'une intervention. Merci. Merci.